Chers amis, bonjour, on ne va pas se mentir, ça ne va pas être une partie de plaisir à Metz. Parce qu'après cette belle période ensoleillée qui remonte déjà à quelque temps, c'est vrai que justement le temps s'est un peu gâté. Mais comme dirait quelqu'un à qui nous pensons très régulièrement, ce n'est pas parce que nous sommes actuellement dans la mouise que nous allons nous poignarder l'arrière-train avec une saucisse de morteau. Il y a eu des jours meilleurs, il y aura des jours meilleurs. Et surtout ne pas douter de soi, ne pas douter de son potentiel, ne pas douter du groupe et de sa solidarité. Alors évidemment ce ne sont que des mots, des mots, mais il va bien falloir de toute façon laisser la parole aux actes. Junior Sambia est venu ici pour nous parler de ce match contre Metz. D'ailleurs ça me ramène à se souvenir du but qu'il avait marqué, égalisateur de partout la saison dernière où il y a un peu plus d'un an et demi maintenant au stade Saint-Saint-Faurien. Sera-t-il le porte-bonheur ? On verra bien. En tout cas pour lui, pour Junior, c'est la solidarité. L'équipe reste soudée, il nous l'a dit, il faut le croire, il faut les croire. L'équipe reste soudée et il parle beaucoup entre eux. Il faudra bien qu'à un moment donné ça se concrétise sur le terrain. On discute beaucoup entre nous, on essaie de s'améliorer chaque jour et ça passe par là. Il faut se dire les choses et je pense que c'est ce qu'on fait et j'espère que ça va changer la donne. Après c'est similaire sauf que là on avait besoin que tout le groupe prenne la parole et c'est ce qui s'est passé. Chaque personne dit ce qu'il a à dire et justement pour faire avancer l'équipe. Michel Derzankarian, l'entraîneur, est venu évidemment ensuite lui aussi partager ses points de vue d'avant match, avant ce déplacement en Lorraine. Et pour une fois, je dis bien pour une fois, Michel Derzankarian a parlé, beaucoup parlé. Parce que la situation aussi le chagrine autant que tous les observateurs et que tous ses joueurs. Il attend lui aussi que les actes prennent le pas sur les mots. Il a parlé beaucoup à son équipe après la défaite contre Lens. Il n'y a pas plus d'urgence aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'urgence hier. C'est de toute façon comptablement une situation qui se complique. Il faudra donc réagir. Alors certes, contre des messins qui sont en plein bourg en ce moment, il le reconnaît, qui sont sixièmes et qui comptent de mémoire six points d'avance sur nous. Ce n'est pas la mer à boire quand même. Et si l'équipe doit réagir, pourquoi pas à Saint-Symphorien. Après tout, elle nous a bien habitués à nous surprendre là où on ne l'attendait pas et à nous décevoir là où il n'y avait pas dans notre esprit l'once d'un début d'inquiétude. Alors à Metz, on attend les actes. Je ne sais pas. La vérité, elle est sur le rectangle vert. C'est comme quand on annonce qu'on veut jouer l'Europe. Mais il faut des actes. Pour gagner des matchs, pour être européen, il faut gagner, je vous l'ai dit, minimum 18-19 matchs. Il faut des actes. Moi, je peux parler aussi. C'est facile. C'est facile de communiquer, de dire ce qu'on veut. Après, la vérité, elle est sur le terrain. Ce déplacement à Metz, donc avec le retour de Florent Mollet, avec Téji Savanier, mais avec Dimitri Berthaud dans la cage, encore une fois. Sans Andy Delors et sans Ambroise Oyongo, ces deux derniers ne seront pas du déplacement à Metz. Ce match, c'est ce mercredi soir. Coup d'envoi à 19h à vivre en direct sur tous les supports sociaux du MHC. Je vous donne rendez-vous donc au coup d'envoi. Saint-Symphorien, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada